Stouffer, Brubler, Kikvlis, si on ne les comprend pas toujours, ces mots sont familiers à nos oreilles. Tous ces personnages et psychologies bruxelloises sont regroupés dans le petit bruxellaire illustré qui vient de sortir aux éditions Soliflor. 168 pages, 40 portraits d'énergumènes, tous plus savoureux les uns que les autres. En toile de fond, le Bruxelles des Marolles, des caberdouches de la belle époque. « Deux autochtones de la rue Haute s'enguirlande sur la voie publique. Les mots « yamun pute », « mûge fête », « rote boustring », « long champ fleurie », « voile bac », « l'omberie », « crézac », « smous » ont été échangés sans résultat. Tout à coup, l'un des deux adversaires lance « architect ». Architect ou l'insulte suprême pour tout bruxellaire qui se respecte, comme Georges Le Bouc qui signe l'introduction et le lexique du livre. Nous nous retrouvons le Quétieu en plein cœur de la capitale. C'est le Bruxelles d'autrefois et même parfois d'aujourd'hui encore, parce qu'enfin il y a des quartiers de Bruxelles, notamment dans le nord de la capitale, où les gens continuent à employer un langage qui est fort proche de celui qu'on retrouve dans ce curtio qui a pourtant 110 ans d'âge. Ces portraits, écrits entre 1906 et 1910, sont signés curtio. Entendez Georges Garnir, à la fois poète et journaliste, cet académicien y décrit un Bruxelles alors en mutation, future capitale cosmopolite. Un brin de nostalgie donc, mais surtout beaucoup d'humour. Paru dans l'ancêtre de l'ADH, le quotidien Le Petit Bleu, c'est pour très connu un tel succès qu'il fut rassemblé pour former le bas d'équerre de la physiologie bruxelloise. Tout juste ressuscité, cet texte écrit en partie en bruxellaire n'avait jamais été traduit auparavant. Dans son bureau, un ectesineux que Frédéric Tillmans ne se lasse pas de feuilleter le dictionnaire dont il a écrit la préface, un ouvrage qui lui rappelle son enfance. Moi je me rappelle que j'étais à l'Athènes Union-le-Page, que la plupart des petits camarades étaient bruxellois, et que sur la cour de récréation, jouent en bruxellois. Ça conserve une identité forte par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui dans le débâcle politique, qu'il n'y a pas d'identité bruxelloise. Oui, il y a une identité bruxelloise. Oui, elle est différente de l'identité purement flamande. Oui, elle est localisable et elle est compréhensible localement. La deuxième chose, c'est que c'est aussi la survie, évidemment, d'un certain nombre de bonheurs, de langages. De l'architecte aux ouanzeurs. L'ouvrage regorge de petites perles qu'on n'en décrocherait plus. Mais promis Valérie, on s'arrête là, finit de ziverer comme un brommel pot. Sous-titrage Société Radio-Canada